salut mes gourmands allez une recette ultra simple aujourd'hui mais ultra gourmande ces petites brioches aux pépites de chocolat qui seront idéales pour accompagner un petit déjeuner ou un goûter j'ai réalisé cette recette à l'aide de mon mambo de chez secotech c'est tout simplement une recette qui existe dans leur application j'ai mis en place comme indiqué le bol unique et la cuillère mambo mix et je me laisse guider par les explications on met en place la balance pour peser donc les 10 g de levure fraîche on remet la tare à zéro pour cette fois ci incorporer les 120 g de lait on retire la tare pour voir ce qui se passe dessous et donc on appuie sur continuer le lait va chauffer doucement la levure pendant une minute vous ajoutez maintenant la suite des ingrédients à savoir 40 g de sucre un peu de vanille si vous le souhaitez une pincée de sel 30 g d'huile un jaune d'oeuf 250 g de farine moi j'ai pris de la t45 et vous avez compris on appuie sur continuer et on laisse faire le mambo quand les cinq minutes sont écoulés vous récupérez la pâte et vous la mettez à pousser une heure dans un endroit tempéré vous allez voir elle va bien gonfler il ne vous restera plus qu'à la dégazer et à débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné ne faites pas comme moi j'étais en train de faire du pain en parallèle je me suis un peu emballé sur la quantité de farine sur le plan de travail vous divisez donc votre pâte en huit pâtons dans chaque pièce vous allez incorporer soit des pépites de chocolat soit un gros carré de chocolat ou tout simplement les laisser nature vous faites franchement en fonction de vos goûts vous les boulez soit sur le plan de travail mais là comme je vous disais j'avais mis un peu trop de farine soit dans le creux de vos mains je vous en montre une deuxième avec moins de farine c'est tout de suite plus simple vous les déposez sur une plaque de cuisson et vous laissez pousser pendant une heure quand l'heure est passée vous les badigeonnez avec un oeuf battu petite astuce pour reconnaître celle qui contenait du chocolat j'avais déposé une pépite au sommet vous rajoutez donc quelques pépites sur sel au chocolat et vous enfournez 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés vous laissez refroidir sur une grille si vous résistez à la tentation et sinon il ne reste plus qu'à déguster ces petites brioches voilà mes gourmands ce que vous allez obtenir après ce temps passé en cuisine des petites brioches ultra aériennes et bien gourmandes j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et apportera de la gourmandise à votre goûter je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais comme à chaque fois de gros bisous sucrés à tous